Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne CarlClimbing, une chaîne qui parle d'escalade mais principalement de mes entraînements d'escalade avec pour objectif de grimper un jour un 9A. Dans cette chaîne je te montre principalement ce que je fais pour m'entraîner, j'essaye d'être le plus transparent possible avec toi. Et aujourd'hui après avoir partagé avec toi dans ma vidéo précédente ma réaction à chaud lors du régional de bloc, tu le sais j'ai fini 11ème, ça s'est pas passé comme prévu et c'est pas grave je suis passé à autre chose. Je vais te montrer aujourd'hui, alors c'est une vieille vidéo, elle date maintenant d'il y a presque plus de 3 ans, 3 ans et demi où je grimpais un 8A+, je l'ai retrouvé dans mes vieux fichiers il y a pas longtemps et comme la vidéo précédente était pas réellement une vidéo d'escalade je me suis dit que ça pouvait être un moyen de te donner ta dose d'escalade cette semaine et je vais essayer de commenter tout ça un petit peu comme ma vidéo en extérieur que je t'ai montré il y a pas si longtemps, il y a peut-être maintenant un mois, c'était une voie noire, un 8A+, qui était bien ouvert, qui était aussi assez impressionnant à regarder. Donc on va commencer tout de suite et c'est parti. Alors très rapidement cette voie elle commence tout simplement par une espèce de mini run and jump sur un plat, puis t'as une grosse épaule avec une main gauche et une relance sur une règle qui est pas très bonne de mémoire je me souviens. Je vais bouger de manière très efficace et très rapide parce que le début est assez intense, les prises très mauvaises. Là je me souviens très bien que la main droite c'était un plat pas très bon et si tu veux la main gauche que je prends c'était un peu une toute petite règle pareil pour la main droite et le move suivant c'était une espèce de jeté dynamique. Fallait pas louper la prise si tu veux, la prise se tenait très bien mais seulement à la condition de la tenir correctement et d'arriver précisément main gauche. Là c'était un petit peu le seul repos si tu veux de la voie donc le début c'était un sprint qu'il fallait faire très rapidement. Puis ici le repos où il fallait se refaire le plus possible parce qu'à partir de ce moment là de mémoire et si je me souviens bien et je me souviens très bien il n'y a plus de pause. C'est terminé. Là la suite c'est une fuite en avant, tu ne peux pas t'arrêter, les prises, les mouvements sont trop physiques si tu veux en tout cas pour moi à l'époque. Tu prends la main droite en pince, la main gauche en pince tu vas voir dans le dévers c'est très costaud et très physique, je ne te mens pas. Donc là j'ai terminé de me refaire. Je prends la main gauche que j'avais main droite, je relance, je prends une pince. Ici talon, je viens mettre tout le poids possible avec un beau drapeau pour pouvoir recroiser sur la pince main droite. Ensuite je prends une inversée, donc c'est une inversée qui est plate, il n'y a rien qui est vissé dessus. Là je récupère la pince main droite et je gaine le plus possible. Je viens griffer très fort les pieds, d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mon pied droit je l'ai enfoncé le plus possible. Là c'est une bonne pince, je ne vais pas te mentir. Contrepointe pied gauche, je ramène pied droit, double bidoig, bidoig tout simplement main droite, je clip. Et là tu vas devoir relâcher la tension mais il va falloir être fort parce que c'est un no foot qui est forcé. Tu recolles les mains, tu recolles les pieds, pardon, pied gauche, je relance et là je gaine tout ce que je peux avec le talon à droite. Je me force à faire de la place, je ne suis pas bon, je pose le pied gauche, pareil là je suis bien. Main droite je suis en bidoig, bidoig une phalange, je clip et le challenge c'est de changer de main. En fait c'est un bidoig où je viens essayer de changer comme je peux parce que j'ai besoin de prendre une épaule main droite, donc celle qui est juste au dessus qui est un peu évasée et de tirer très très fort le plus que je puisse dessus pour pouvoir aller chercher la main gauche. Et là en fait je deviens lactique, c'est pas bon, c'est très difficile. Et ce qui m'impressionne en fait dans cet essai c'est à quel point j'étais focus, je ne perds jamais les pieds et tous les mouvements si tu veux sont calculés. Regarde le travail de pied, je change de pied, je place et c'est assez rare pour le remarquer, le notifier et le souligner même. J'étais vraiment trop content de retrouver cette vidéo et je pense que lorsque j'ai enchaîné, j'étais dans cet état de flow. Le flow que tu fais, que tu l'exécutes sans réellement réfléchir de manière très efficace et bref chez les sportifs, en fait tu fais ce que tu sais faire. Et je dois dire que cet état mental, il est super important à cultiver, c'est quelque chose que tu dois apprendre à apprivoiser, à mobiliser, ne serait-ce qu'en compétition par exemple. Mais moi le plus important, c'est lorsque je fais des essais en extérieur, il y a toujours lors de gros essais, lorsque tu fais ton enchaînement, ce moment où tu déconnectes le cerveau et tu te concentres sur l'instant présent, le fait d'exécuter, où tu te retrouves après le moment difficile, après le crux. Moi tu peux le voir et je pense que c'est ce qui prouve ma théorie, ce que je viens de te dire. A la fin de la vidéo, tu peux le voir, je le crie haut et fort, où est la suite ? J'ai demandé où était la suite, parce que lorsque je suis arrivé là-haut et que j'ai clippé mon relais, il me restait tellement d'énergie que j'aurais pu continuer. Et je me souviens très bien que lorsque je travaillais cette voie de mémoire, j'arrivais pas là-haut facilement, c'était dur, c'était très dur. Et ce jour-là, j'ai exécuté les mouvements tellement de manière efficace, j'ai tellement bien fait les choses que je me suis économisé. Et lorsque je suis arrivé là-haut, j'avais encore de l'énergie pour grimper autre chose. Et c'est vraiment cette caractéristique du flow de « je suis dans l'instant présent » et quelque chose qui est extrême d'habitude te paraît vraiment très simple. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit format qui faisait écho à ce que j'avais l'habitude de faire il y a longtemps. Le concept s'appelait « Old Memories ». Si j'arrive à te retrouver à chaque fois quelques pépites, quelques vidéos que je trouve intéressantes, j'aime bien te les partager. Celles-ci en était une. Je te dis à la prochaine. Ciao !